on va aller dans le livre d'Enoch chapitre 1 verset 1 à 2 au cours des années antédiluviennes antédiluviennes c'est quoi ça veut dire l'époque avant le déluge et oui avant le déluge au cours des années antédiluviennes dans un point déterminé dans Wasemutonga Afrique centrale ce qu'on va appeler Afrique centrale maintenant bien avant la dérive des fragments du continent, il n'y a point ici donc Doubisset va relater son histoire on vous apprend que Doubisset ici va, a vécu bien avant les dates que eux ils vont donner par rapport à l'invention de l'écriture dans la Mésopotamie antique dans l'histoire de Doubisset, le vrai Doubisset non point votre nom que vous avez trafiqué mais l'histoire de Doubisset qui était noire parce que la spiritualité est une question de race est plus ancienne que l'épopée de Gilgamesh est plus ancienne qu'il y avait Adonai, je vois, Elohim l'éternel est plus ancienne même que les Elohim les Elohim les Anunnaki est-ce que vous comprenez ? dans vous dit ici verset 2 moi Doubisset matérialisation et acte et l'achèvement pour l'immortalité fils de Siba passage pour l'ouverture connue et petit fils de Obea dans ceux que eux vont appeler Malalae ouverture pour le mystère de la grâce purificatrice maintenant pour vous montrer que l'écriture a existé avant la guérie des fragments du continent on voit dans Doubisset chapitre 1 verset 1049 il est dit ici moi Doubisset pendant que je rédigeais 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 selon le verbe tout ce que j'avais vu et entendu suite à mon voyage hautement spirituel je compris ceci c'est que pour les révélations spirituelles il faut des mots spirituels ainsi le vœu la manifestation de la volonté de Tete qui est Loba donc Doubisset a bel et bien rédigé son livre même dans les bibliothèques classiques on confirme cela qu'Enoch a écrit dans ses écrits en gros dans son livre dans une version il a prophétisé dans ses écrits Enoch a bel et bien existé mais c'était Doubisset qui était un noir et lui à l'époque de Doubisset ici de Doubisset plutôt Doubisset n'existait pas encore ce qu'on appelle Noé n'existait pas encore à cette époque-là il y avait déjà des empires la civilisation des dynasties des royaumes il y avait la haute technologie à cette époque ces avancées même la notion des pyramides existait déjà les plus anciennes les premières pyramides c'est pas les pyramides de Gizé ou les pyramides qu'on essayait de faire montrer aux gens il faut connaître l'histoire il faut voir le véritable historien pour vous relater ce qui s'est passé avant les dates que les soi-disant scientifiques vont donner ils n'arrivent pas à trouver les vestiges parce qu'on ne veut pas qu'ils puissent retrouver c'est comme ça que ça se passe et maintenant il y a des indices mais ils ne veulent pas les fouiller là où il y a les indices c'est qu'il y a des indices c'est qu'il y a des indices